Mini Transat 650, le retour après 6 ans d'absence, La Rochelle s'apprête à accueillir pour la 7e fois la nouvelle édition de cette course transatlantique en solitaire qui fête en 2017 son 40e anniversaire. Et ils seront nombreux cette année encore sur la ligne de départ, avec 84 participants dont 9 femmes et pas moins de 13 nations représentées. La Mini affiche complet. Les bateaux vont être à La Rochelle pendant 10 jours, c'est-à-dire du 20 septembre au 1er octobre. Ils seront dans le bassin des chalutiers, comme à chaque fois qu'on a organisé une course majeure à La Rochelle, avec le village qui va autour, qu'on va essayer d'animer de façon à ce que les Rochelais puissent venir y passer un bon moment et rêver un peu autour de ces tout petits bateaux qui vont traverser l'Atlantique. La Mini Transat, une manifestation au rayonnement international et un formidable vecteur d'attractivité pour la ville. En plein Grand-Pavoie, ce sont près de 100 000 personnes qui sont attendues, un événement à plus d'un titre. Tout d'abord parce que beaucoup de coureurs s'entraînent déjà maintenant depuis plusieurs mois à La Rochelle, donc il y a une communauté de 22 sportifs qui s'entraînent là. Beaucoup de ces bateaux sont construits dans des entreprises de La Rochelle, donc il y a du travail pour des architectes, pour des constructeurs de bateaux, pour des fabricants de mâts, des fabricants de voile, des équipementiers. Donc il y a un impact économique en termes industriels. Ensuite, il y a un impact en termes d'images. Cette Transat sera forcément suivie. On va faire en plus un effort particulier vis-à-vis des scolaires, des familles, pour faire comprendre ce que c'est que la voile traverse l'océan. C'est la championne olympique Charline Picon qui a été choisie comme marraine et qui donnera le 1er octobre le départ de cette 21e édition, arrivée prévue en Martinique mi-novembre après une escale aux Canaries. A noter que La Rochelle sera à nouveau ville départ en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada